Je pense que Dargo, sa plus grande particularité, c'est que c'est une maison d'édition généraliste, donc il peut éditer de la BD dans tous les genres, et aussi que c'est une maison d'auteurs. On a des grands auteurs chez Dargo comme Wilfried Lupano, Catherine Meurice, Jules, Guarnido, j'en oublie plein, mais je crois que c'est la particularité principale de Dargo. Ça marche au coup de cœur des éditeurs pour un livre, pour un auteur, pour une histoire. Pour Dargo, c'est intéressant de le dire, c'est que c'est une maison d'édition où il y a deux pôles éditoriaux, donc un à Paris et un à Bruxelles, donc il y a deux directeurs éditoriaux et six éditeurs, et donc on peut tenter sa chance et à Paris et à Bruxelles, parce que chaque éditeur a ses coups de cœur, à ses envies, etc., donc il ne faut pas hésiter à tenter les deux. C'est deux pôles éditoriaux indépendants. Après, si un jour je reçois un dossier que je pense être intéressant pour un de mes collègues de Paris, bien sûr, je lui envoie. Mais au niveau éditorial, on est indépendant. Le rôle de l'éditeur, c'est choisir des projets ou être à l'initiative de projets, et le suivre jusqu'au bout, jusqu'à l'impression, et même au-delà. Ça peut être sous différentes formes, soit c'est des projets avec des nouveaux auteurs ou autrices, soit c'est la poursuite d'une collaboration qui est déjà entamée, soit c'est donner vie à une idée, à un concept que l'on a envie de faire. Et derrière, c'est l'accompagnement de l'album, donc c'est vraiment les relectures, les échanges avec l'auteur, le suivi graphique, et aussi les choix au niveau de l'objet, donc la couverture, le papier, c'est des détails, mais c'est très important. Et après l'impression, on a quand même un œil sur la promotion, le marketing de l'album. C'est vraiment un accompagnement au long terme, et surtout un accompagnement d'auteur. Enfin, ça reste le principal. Je pense que la relation éditeur-auteur est une relation de confiance. Si on n'a pas, c'est compliqué de travailler. Chaque auteur est différent, chaque autrice est différente, et donc c'est vraiment une relation sur mesure. Il y a une base commune, mais au niveau des techniques, etc. Mais on s'adapte réellement à la personnalité de chaque auteur. Certains ont besoin d'être beaucoup accompagnés, d'autres pas du tout, travaillent dans leur coin. Certains ont besoin de parler tous les jours, d'autres une fois tous les deux mois. C'est vraiment du sur mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada